Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cantina. Nous allons faire aujourd'hui un unboxing Star Wars d'une figure, une sideshow, un sixième scale, hop, voilà la lettre. Sideshow exclusif Boba Fett, 40e anniversaire Vintage Core. Ça fait quelques temps que je l'ai, je n'avais pas encore voulu l'ouvrir, je vais le faire devant vous. C'est parti. Voilà la bête, Boba Fett, un sixième scale de chez sideshow, c'est une exclusive, ce qu'ils appellent la Vintage Color, qui rappelle les coureurs originales de Boba Fett à sa sortie quand à l'époque Hasbro, enfin Caner, avait sorti les un sixième scale début des années 80. Je n'en avais pas fait beaucoup, il y avait eu Leia, il y avait eu Boba Fett, Stormtrooper, Robin Canopy, Luke, Darth Vader entre autres. Et c'était les couleurs qui étaient sorties à l'époque et qui sont bien sûr maintenant un trou vague ou qui coûtent un petit peu une fortune. Donc voilà la boîte classique de ces sideshow. Enfin classique, pas vraiment, parce que pour une fois, vous voyez ici, c'est transparent pour voir un peu l'intérieur et voir comment se présente la figurine. En général, les boîtes sont plutôt fermées chez sideshow avec le design du personnage. Mais là, on voit à l'intérieur. Le logo ici, Vintage Color, voilà. Et le logo ici, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, du 40e anniversaire de l'Empire Contre-Attaque. Donc c'est une pièce qui est sortie en 2020. Sur les côtés, on retrouve le logo de l'Empire Contre-Attaque et des photos de Boba Fett, un sixième scale comme on le retrouvera à l'intérieur. À l'arrière, voilà, classique, la désignation du produit. Encore une photo de Boba Fett. Et sur le côté, le personnage un sixième scale de Boba Fett avec les Vintage Color comme indiqué sur la boîte. C'est parti, on ouvre. Comme d'habitude, à l'intérieur des boîtes sideshow, on trouve le petit fascicule qui permet de bien ajuster les pièces sur le 26e scale. La petite différence cette année sur ce fascicule, je vais vous l'ouvrir. On a les différentes images, comment positionner les petites pièces, le jetpack à l'arrière, mais 40e anniversaire oblige. À l'arrière, on a un petit poster original de 1980, de l'Empire Contre-Attaque. Maintenant, regardons ce qu'il y a plus précisément dans la boîte. Nous pouvons voir, comme d'habitude, les différentes mains qu'il y a ici, interchangeables, suivant quelle arme vous mettez ou la position que vous voulez donner au Boba Fett. On va faire un petit remonté sur le personnage. Vous voyez ici, les petites choses qui se mettront au niveau des tibias dans le pantalon de Boba Fett. On remonte. Là, vous découvrez les articulations et les couleurs vintage du Boba Fett. Il est encore sous les plastiques. Maintenant, on va enlever les plastiques et on va en découvrir un petit peu plus. Le Boba Fett, un sixième scale vintage par Sideshow monté. Vous pouvez apprécier les couleurs qui sont vraiment superbes et qui rappellent, comme je vous le disais précédemment, les couleurs de la figurine qui avait créé Caner dans le début des années 80. On pourrait trouver une bouchée de pain qui coûte maintenant, bien sûr, très, très cher. Voilà, on appréciera les détails. J'aime beaucoup Sideshow. Alors moi, j'ai une préférence pour Toys. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez, mais je n'ai que Sideshow à faire. Bon, le socle est tout simple. Tu aurais peut-être pu faire mieux. Toys a de l'avance là-dessus. Mais moi, j'apprécie beaucoup qu'il marque Star Wars et Boba Fett ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais après, au niveau du travail, des détails que j'ai mis au niveau des genoux, comme je vous montrais tout à l'heure. Les détails. Bon, ça, c'est la posture que j'ai mis moi, mais il y a plusieurs postures différentes. Il y a le pistolet que je vais tourner. J'ai mis le jetpack à l'arrière. Vous pouvez arranger comme vous le souhaitez. sa cape. Voilà, j'ai une pistolet ici à l'arrière. Vous pouvez passer comme vous le souhaitez. Vraiment, les détails de peinture sont vraiment très très bien. Bon, ils ont vraiment fait du super boulot au niveau de la peinture, je trouve. Voilà, tous les petits détails sont toujours présents. Ainsi que le logo des Mandalorian. Ça fait vraiment, voilà, je l'ai mis dans sa position avec le blaster. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Je vais le conserver comme ça avec la boîte en fond, que je trouve vraiment très très belle. Vraiment une boîte originale transparente, avec le logo Vintage Color. Voilà, il y a le petit logo qui se trouve ici toujours du 40e anniversaire de l'Empire Contre-Attaque. Et oui, le temps passe vite. Voilà pour la figurine. Un 6D MSCAL Boba Fett Vintage Color créé par Sideshow. Donc sortie en 2020. Que j'ai eu un peu de mal à la trouver en magasin en France. Je l'ai commandé directement chez Sideshow. Je vous avouerai celle-là. Et il me semble que maintenant, vous pouvez réussir à la commander malgré que ce soit une exclusive. Vous pouvez la commander, il me semble que Derivstore à Strasbourg en a la disponible. Je vous mettrai le lien dans la description et vous pourrez contacter peut-être Florian et lui demander s'il peut en avoir. Ou sinon peut-être chez Album Comics à Paris et lui demander avec Julien s'il peut encore l'avoir. Voilà donc un 6D MSCAL Boba Fett Vintage Color. By Sideshow. J'attends vos commentaires dans la description. Ça vaut le coup. C'est une très très belle pièce. Elle n'est pas hors de prix. Ça va. Ça reste raisonnable. On est dans les 260€. Pas de défaut particulier. Comme je l'ai dit juste précédemment. J'aurais préféré un socle un petit peu plus détaillé. Mais le reste est vraiment très bien. Très belle pièce. Bon, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Concernant cet unboxing du 40ème anniversaire de Boba Fett. Avec ses couleurs particulières. Ça me rappelle le début des années 80 pour ma part. Mais bon. C'est une autre histoire. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires plus bas. Pour savoir si vous avez aimé ou pas. Et puis on pourra échanger à ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à activer les notifications. Et on se voit très bientôt dans la prochaine vidéo. Medforge be with you. A bientôt. A bientôt. A bientôt.